Dans cette cinquième vidéo, on étudie les instructions itératives, qu'on appelle aussi boucles. Alors, premier type de boucle, c'est la boucle fort. La boucle fort est utilisée lorsqu'on veut répéter une instruction un certain nombre de fois, et que ce nombre de fois est connu à l'avance. Dans ce cas, la syntaxe est la suivante. On a ici une variable qui va nous servir de compteur, qui va prendre une valeur initiale jusqu'à une certaine valeur finale, et elle va être augmentée de 1 à chaque tour de boucle. On parle d'incrémentation, lorsque la valeur finale est supérieure à la valeur initiale. On peut aussi avoir une valeur finale qui est inférieure à la valeur initiale, et dans ce cas-là, on va décrémenter à chaque tour de boucle de 1 notre compteur jusqu'à atteindre la valeur finale. Alors, un exemple. Un capital est placé durant N années au taux annuel d'intérêt composé de T%. Calculez les intérêts acquis au bout de N années. Donc ici, voilà un petit programme réalisé. On va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre d'années, d'entrer le taux d'intérêt, d'entrer le capital initial, et on va calculer les intérêts acquis au bout de N années dans ce contexte. Soit vous pouvez mettre sur pause et essayer de le faire par vous-même. Soit je vous propose une solution. Alors ici, on a créé des variables. Deux variables de type int, qui est le nombre d'années, et i qui sera mon compteur de boucle. Ensuite, on a trois variables de type double, le taux d'intérêt, le capital initial et le capital final. On commence par initialiser ces variables. Le nombre d'années à 0, et les variables de type double à 0.1 pour indiquer que ce sont des décimaux. Ensuite, ici, on demande à l'utilisateur de rentrer les données dont on a besoin, c'est-à-dire la valeur du capital initial, le nombre d'années et le taux d'intérêt. On affecte le capital initial au capital final, et ensuite, on va calculer l'évolution du capital final le long des N années. Donc ici, notre boucle fort, on démarre de 1 jusqu'à nombre années, en incrémentant à chaque tour de boucle notre variable i de 1, et ensuite, on calcule le capital final en le multipliant par 1 plus le taux d'intérêt divisé par 100, de façon à avoir les intérêts affectés au capital chaque année. Donc ensuite, on affiche le résultat en formatant le résultat sous la forme d'un nombre à 8 chiffres, avec 2 chiffres après la virgule, et ici, on a les intérêts puisqu'on fait capital final moins capital initial. Donc on va maintenant tester ce programme sur Eclipse. Donc j'ouvre Eclipse. Je me place toujours dans mon répertoire habituel, c'est-à-dire Prog Eclipse. Alors ici, je ferme le fichier précédent, je vais créer un nouveau projet Java, donc Java Project, c'est donc le numéro 5, que je vais appeler boucle fort. Dans le dossier Sources, je crée comme d'habitude ma classe principale. Donc principal 0.5. Je coche Public Static Void Main. Je peux éventuellement fermer ces dossiers dont je n'ai plus besoin. Alors je vais commencer par créer mes variables. Donc deux variables de type entier, et ensuite mes variables de type double. Alors pour gagner un petit peu de temps, je vais copier et coller le reste. Je crée mon scanner. Ensuite ici, je demande à l'utilisateur de rentrer le capital initial. Ensuite, le nombre d'années. Ensuite, le taux d'intérêt. Et ici, j'affecte à capital final la valeur de capital initial. Ensuite, ma boucle, donc fort. Donc je commence à i égale 1. Jusqu'à i inférieur ou égal à nombre années. J'affecte à i. 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 Et i++ servant à incrémenter à chaque tour la valeur de i pour ma boucle. Une à quoi la douvente que je ferme aussitôt en faisant Enter. Et donc ensuite, mon calcul le . . . . . Sous-titrage ST' 501 Afficher les résultats Donc ici j'affiche mes résultats avec un formatage comme j'ai indiqué tout à l'heure c'est-à-dire 8 caractères, 8 chiffres dans 2 après la virgule Et ici je n'oublie pas de fermer mon scanner clavier de façon à libérer la mémoire que j'ai utilisée Je peux tester maintenant mon programme Donc quel est le montant du capital à placer ? Donc mettons 100 euros sur 5 ans Le taux d'intérêt 2% Et j'obtiens la somme de 10,41 euros d'intérêt Deuxième type d'instruction itérative C'est la boucle de type while Alors dans ce cas-là on a un bloc d'instruction ici Qui sera effectué à condition que la condition entre parenthèses ici soit vraie A partir du moment où la condition est fausse Et bien le programme continue sa route après la deuxième accolade Le problème c'est qu'avec ce type de boucle On ne sait pas combien de fois on va effectuer la boucle Et il se peut qu'on n'y passe jamais Puisque si par hasard la condition initiale n'est jamais réalisée Et à ce moment-là ce bloc d'instruction ne sera jamais réalisé Si on veut être sûr que notre bloc d'instruction est réalisé au moins une fois Et bien dans ce cas-là on a la possibilité De faire une boucle de type do while Où là la condition est testée en fin de boucle Donc par conséquent on est sûr de passer au moins une fois ici Dans cette boucle et donc d'effectuer au moins une fois la série d'actions qui sont ici Alors exemple d'utilisation On reprend le même type d'exemple que précédemment C'est-à-dire qu'on a un capital qui est placé à un taux annuel de T% Et on veut savoir combien d'années il faut placer ce capital Afin d'obtenir un gain donné Donc vous pouvez essayer de faire ce programme Ou éventuellement regarder la solution que je vous propose Alors voilà une possibilité Donc ici toujours pareil on reprend les mêmes variables que précédemment Simplement vous voyez qu'on n'a plus notre variable de type compteur Qui est petit i Puisqu'on n'en a pas besoin dans ce type de boucle Par contre on l'a remplacé par le gain ici Qui lui sera un double On a ici l'initialisation des variables On a toujours notre scanner Donc on a la partie des données à entrer ici Donc cette fois-ci on va demander le capital initial Le taux d'intérêt Le gain Et on va ensuite affecter le capital initial au capital final Ensuite on aura la partie calcul qui est ici Donc notre boucle while C'est-à-dire tant que le capital final Moins le capital initial N'a pas atteint la valeur gain qu'on veut Et bien on va augmenter le nombre d'années Et on va affecter au capital final Le capital final fois 1 plus le taux d'intérêt sur 100 Ensuite il n'y aura plus qu'à afficher les résultats Donc pour ça toujours pareil comme tout à l'heure Alors ici on constate que On a un affichage avec un nombre décimal à 6 chiffres Avec 0 chiffres après la virgule Donc simplement on va arrondir à l'unité le gain Et ensuite on ferme le scanner Et on aura ici également l'affichage du nombre d'années nécessaires Pour atteindre le gain voulu Alors on va maintenant tester ce programme avec Eclipse Donc on reprend Eclipse On va créer un nouveau projet Java Donc on va le numéroter 06 Et on va l'appeler boucle while On va ensuite créer notre classe principale Qu'on va appeler principal 06 On va cocher toujours pareil Public, statique, void, main Donc on peut supprimer Ce commentaire Alors ici on peut récupérer déjà Au début du programme ici Donc on a dit que I on n'en a pas besoin Par contre ici on va rajouter Le gain Ensuite ici on va avoir une série d'entrées Donc on a dit On demande d'abord le montant du capital à placer Qu'on stocke dans la valeur capital initiale Ensuite on demande Quel est le taux d'intérêt du placement Qu'on stocke dans la variable taux d'intérêt Ensuite on demande cette fois-ci C'est là que ça change Quel est le gain souhaité Donc le gain Alors évidemment le gain doit être positif Sinon ça ne fonctionne pas Et ensuite on affecte la capitale finale Le capital initial Ensuite on aura notre boucle while Donc on veut capital final Moins capital initial Inférieur strictement A gain Donc tant qu'on a cette condition Qui est réalisée Et bien on effectue Le bloc d'instruction qui suit C'est à dire on incrémente Le nombre d'années Donc nombre d'années Plus plus Donc là le nombre d'années Prend 1 à chaque fois Donc on peut récupérer Initialisation des variables Initialisation des variables Qu'on avait faites précédemment Voilà donc simplement On met pas I Et puis ici on met le gain Et puis ici on met le gain Qu'on initialise à 0.1 Et ensuite on calcule Comme précédemment L'évolution du capital final Et enfin il n'y a plus qu'à afficher les résultats Je colle les informations Que j'ai déjà tapées Pour gagner du temps Donc on a dit Le gain 2 Voilà ici mon affichage Formaté avec un nombre à 6 chiffres Avec 0 chiffres après la virgule Qui est le gain Et ensuite le nombre d'années Nécessaire Et enfin je ferme mon scanner Alors on va tester Donc ça on peut peut-être Fermer un peu besoin Je vais également fermer ce projet Et donc je vais exécuter celui-ci Alors quelquefois Il va me demander Si c'est une applet Ou une application Pour nous ce sera toujours des applications Donc on coche application Quel est le montant du capital à placer Donc par exemple 100 euros Le taux d'intérêt 2% Quel est le gain souhaité Mettons 5 euros Voilà vous voyez C'est normal qu'il y ait un espace Puisqu'on a notre affichage Sur 6 caractères C'est pour ça qu'on a ici Ce vide Donc le gain de 5 euros Sera atteint Au bout de 3 ans